Alors bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui va vous ennuyer profondément. Je vais vous poser la question, quel est le point commun fondamental entre un pervers narcissique et un surdoué ? Et oui, il y a un point commun qui est hyper hyper important, c'est l'empathie. A première vue, on peut se dire mais non, les pervers narcissiques ne sont pas empathiques. Je vais réexpliquer ce que c'est que l'empathie, bien entendu que le surdoué est empathique, il y a une grosse différence entre les deux, même s'il y a une ressemblance. L'un et l'autre, ils peuvent scanner les autres et savoir exactement, avec plus ou moins de précision bien sûr ça se travaille, c'est une aptitude, donc c'est quelque chose qui s'étudie, qui se travaille et en fait on est avec cette empathie naturelle. Donc les surdoués, tout petits déjà, sont déjà hyper empathiques. Donc on peut se dire qu'il y a une certaine sensibilité justement au monde, à détecter les infos autour de soi, à détecter aussi comment je dois réagir à l'autre, dans quelle situation je me trouve, et enfin c'est plutôt quelque chose qui nous permet de nous adapter. Bien entendu, le surdoué va être trop adapté, c'est-à-dire qu'il est empathique, il ressent les autres, il ressent les besoins des autres, et plus ou moins automatiquement, il va avoir comme mécanisme, comme fonctionnement, de répondre aux besoins des autres, et de se faire passer certainement au second plan. On l'a vu, les zèbres, les surdoués doivent apprendre à se faire passer au premier plan, parce qu'ils sont au centre de leur vie, et ensuite seulement, ils doivent décider si oui ou non, je réponds aux besoins de l'autre. C'est-à-dire que, c'est pas parce que vous êtes empathique, que vous savez ce que les autres ont besoin, ou en tout cas que vous ressentez ça, parce que c'est plus de l'ordre du ressenti, que vraiment de la connaissance intellectuelle. C'est pas parce que vous comprenez les besoins de l'autre, que vous devez d'office y répondre, même si vous avez la capacité, vous, d'y répondre. Généralement, le surdoué, il fonctionne comme ça, il se dit, ok, je sais ce que l'autre veut, et je sais que je peux y répondre, j'ai le temps, j'ai l'énergie, etc. J'ai l'envie aussi, parce que, forcément, j'aime les gens, quand je suis surdoué, il y a ce côté, j'aime les gens. Et donc, du coup, le surdoué, il ne se rend pas compte qu'il a quand même cette possibilité de se dire, ok, j'ai la capacité, j'ai le temps, j'ai l'envie, etc. Et je reconnais ces besoins-là, je les connais même au plus profond de moi, parce que, généralement, il va même s'identifier aux besoins de l'autre. Et du coup, c'est pour ça que, généralement, automatiquement, il y répond. Alors qu'en fait, c'est pas une obligation. Il peut aussi s'arrêter là et dire, ok, je sais de quoi tu as besoin, je sais que j'ai les capacités d'y répondre, que j'ai le temps d'y répondre, et, au final, je décide de ne rien faire, de ne pas répondre. C'est assez surprenant. Le surdoué, lui, il va automatiquement répondre et il va devoir prendre conscience qu'en fait, s'il fait ça tout le temps, il risque, effectivement, de se décentrer tellement de lui-même qu'au fond, il ne construit pas sa vie. Du coup, il passe sur le côté. Du coup, aussi, le problème, c'est qu'il ne laisse pas l'autre répondre à ses besoins lui-même. Ce qui est ennuyant, justement, face à un enfant. Un enfant, on doit aussi, à certains moments de sa vie, lui apprendre à répondre à ses propres besoins, à les identifier et à être autonome. Parfois, certains surdoués sont un petit peu trop accaparants. Et dans le couple, on l'a vu, justement, le fait d'essayer de maîtriser l'autre n'est jamais une bonne chose. En amitié, non plus. Ce n'est pas une bonne chose. Mais en amitié, le surdoué, il est moins comme ça, généralement. Parce que l'essence même de l'amitié, c'est autre chose. Ce qui explique que parfois, certains surdoués se plantent complètement en amour parce que, justement, ils veulent tout contrôler et qu'en amitié, tout va bien. Et donc, ça, ça pourrait expliquer, en tout cas, cette situation. Évidemment, il ne faut pas faire de généralité. Tout le monde est, sur son cheminement, à des étapes différentes, avec aussi des expériences qui ont quand même varié d'un surdoué à l'autre. Et donc, effectivement, on a tous, quand on est surdoué, une empathie. Mais on peut aussi tout à fait décider qu'on ne s'offre plus à voir, on s'est fait assez à voir. Ça, c'est un surdoué qui est déçu. Et donc, à ce moment-là, il peut effectivement mettre à distance ses émotions, ne pas réagir à l'autre, ou même, pire, parfois, manipuler. Et on l'a vu, généralement, le surdoué qui se met à manipuler, il y a de la culpabilité, il y a une honte d'avoir fait ça. Donc, généralement, il est mal avec ça, quand il manipule. Sauf quand c'est pour se défendre, sauf quand c'est pour protéger quelqu'un, pour se protéger. Là, il comprend qu'il le fait en connaissance de cause, et ça devient autre chose. Mais ça demande un travail, quand même, d'être dans cet esprit-là, et de pouvoir, justement, se dire, OK, dans cette situation, je fais ça, dans cette autre situation, je fais autrement. Et son empathie, elle devrait servir, effectivement, aussi, à se dire, OK, c'est un chemin, je sais que je suis très empathique, je sens plus les désirs, les besoins des autres, j'ai tendance à m'identifier très facilement à l'autre, donc, du coup, à me mettre à sa place, donc, du coup, plus automatiquement, à répondre aussi aux besoins des autres, mais je ne suis pas obligée, même si j'ai la capacité, même si je sais quoi faire, et même si j'ai l'impression que ça ne m'en demanderait pas beaucoup. Parce qu'aussi, le sourdeux, il a tendance, justement, à sous-évaluer l'énergie qu'il met pour les autres. Comme c'est assez devenu naturel, en fait, c'est un fonctionnement, hein, donc, il a tendance, effectivement, à répondre avec une certaine bienveillance, énergie, etc., et même à y trouver du plaisir, à satisfaire les besoins des autres. Attention, évidemment, de trop attendre à recevoir de l'autre, ça, on en a parlé aussi, parce qu'effectivement, le sourdeux aura tendance à se dire, mais l'autre va d'office réagir comme moi, ce qu'il faut. Effectivement, c'est un raccourci de pensée, mais souvent, on se dit que l'autre est comme nous. On a du mal à comprendre que l'autre n'a peut-être pas la même capacité, donc, de détecter nos besoins, n'a peut-être pas l'envie, est certainement plus centré sur lui-même, fonctionne différemment, en fait. Et ça, on a du mal à imaginer ça. Ça demande un travail mnésique, donc, un travail au niveau intellectuel, au niveau aussi du ressenti, peut-être d'avoir, justement, des déceptions qui font qu'on se trouve face à un autre qui ne réagit pas comme nous, et du coup, de comprendre qu'en fait, tout le monde n'est pas pareil, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, et tout le monde ne fonctionne pas, pareil n'a pas toujours non plus la même histoire. Et donc, le pervers narcissique, avec son empathie, va détecter particulièrement bien aussi les besoins, les désirs des autres, et va y répondre, dans un premier temps, justement, en donnant à l'autre ce qu'il voudrait. Mais c'est plus une apparence, parce qu'en réalité, l'amour véritable que l'autre cherche, il ne va pas le donner. Mais du coup, effectivement, c'est un point commun, les pervers narcissiques vont utiliser leur empathie, mais à leur profit, parce qu'ils restent centrés sur eux-mêmes, principalement. Ils ne savent pas se mettre à la place des autres, hein. Donc, en fait, ils savent détecter ce que l'autre veut, ils comprennent très bien. Dans quelle situation ils sont, mais après, ils cherchent directement quel avantage est-ce que je pourrais en tirer, comment je vais coincer l'autre, comment je vais manipuler l'autre, comment je vais l'avoir, etc. Le pervers narcissique résonne comme ça. C'est un jeu de pouvoir. Il ne peut pas estimer que l'autre est bienveillant, ou alors il le trouve niais, il le trouve débile, il le trouve pas intelligent, justement. Et comme il ne se défend pas, il se dit, ok, pas de problème, je vais l'utiliser, puisque c'est possible. Et donc, il fait ça pour glorifier son égo, c'est pour ça qu'il est narcissique, donc il est en train de glorifier son égo, parce qu'il pense maîtriser les choses, parce qu'il pense aussi être admiré par la personne. Et donc ça, ça montre en fait que la base de ça, c'est surtout que le pervers narcissique ne s'aime pas, ne s'estime pas à un problème à ce niveau-là, déjà, à la base. Et donc pour se revaloriser, il doit courir derrière, effectivement, une victime, pour que celle-ci le regarde comme un dieu. Et vous avez les narcissiques qui font ça aussi, hein. Donc ici, on parle de perversion narcissique, donc on pervertit la personne qui n'existe plus en tant que personne, qui devient un objet utilisable. Attention qu'il y a des personnes qui sont très égocentriques, qui sont aussi centrées sur eux, très fortement, et qui vont aussi chercher à valoriser leur égo, parce qu'ils ne s'aiment pas. Mais ça ne va pas aller au point de vouloir détruire l'autre, de l'utiliser comme objet. Ça veut dire, bah oui, ils vont utiliser un petit peu les autres, ils vont s'arrêter jusqu'à une certaine limite. Ça va être beaucoup moindre. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas faire mal, bien sûr que ça fait mal. Les donjuhans qui charment à tout va, forcément que ça fait mal. Attention, donjuhans, vous avez des femmes qui sont comme ça aussi, parce qu'on aurait peut-être tendance, avec ce terme, à penser qu'il n'y a que des hommes. Ce n'est pas du tout le cas. Donc, la base de ça, c'est une blessure d'enfance, effectivement, d'ego. Et une incapacité de la personne à avoir travaillé dessus, donc à avoir réparé ça. Parce que ce n'est pas parce que vous avez été blessé enfant que vous allez rester avec la blessure en question, et que vous décidez de fonctionner comme ça. C'est aussi une décision de fonctionner comme ça. Donc, effectivement, le point commun entre surdoué et pervers narcissique, c'est l'empathie, et chacun l'utilise différemment, et choisit d'en faire des choses complètement différentes. Surdoué doit apprendre, effectivement, à certains moments, à se dire, ok, je comprends le besoin des autres, mais je n'y réponds pas forcément, et j'essaie de me faire passer en premier, de me recentrer plus sur moi. Ce n'est pas évident, ça ne va pas de pair avec ce qu'il fait d'habitude. Donc, c'est un travail, c'est je réajuste les choses, parce que je suis trop empathique, en fait. Je suis trop en train de satisfaire les autres, et au final, je vais réparer la vie de tout le monde, mais pas la mienne. Et donc, je vais me laisser sur le côté. Et donc, je n'avance pas, et donc, je deviens frustrée. Et donc, et donc, et donc, effectivement, vous avez le mal-être derrière du surdoué, aussi, à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment tout à fait des outils pratiques que je vous donne pour être mieux en tant que surdoué. C'est vraiment se recentrer sur soi, être moins dans l'empathie, ne pas toujours répondre aux besoins des autres, même si on a le temps, la capacité, l'énergie et même l'envie. Ça veut dire, oui, je partage, mais jusqu'à une certaine limite. Et surtout, quand mes limites sont dépassées, surtout, je ne vais pas au-delà, je ne continue pas de valoriser l'autre, etc., etc. Et donc, effectivement, c'est, j'évalue mieux la situation. Dans quelle situation est-ce que je me trouve ? Ah, est-ce que j'ai aussi un avantage à en tirer ? Parce que j'essaye de me placer au centre. Donc, c'est parfois se poser des questions que le surdoué n'aime pas se poser, comme, est-ce que j'ai un avantage pour moi ? Ça, ce n'est pas évident comme question. Pervers, un sikh, lui, il devrait faire l'inverse. C'est, est-ce que j'amène un avantage à l'autre ? Pour qu'il devienne plutôt un peu plus sain. Donc, il y a vraiment un déséquilibre. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, les deux sont complètement déséquilibrés parce que l'un est tellement centré sur l'autre qu'en fond, une relation équilibrée, c'est, on est centré sur l'autre et sur soi. Donc, il faut un partage égal à égal. Sinon, c'est un jeu de pouvoir. Et si on est dans le pouvoir, à quoi ça sert réellement ? L'un s'écrase pendant que l'autre peut prendre. Et c'est pour ça que vous avez souvent des couples, et quand je parle de couple, c'est en amour, mais en amitié ou au niveau du travail, couple pervers, narcissique, surdoué. L'un s'écrase et l'autre prend tout. C'est parfait. Voilà une parfaite osmose. Et au début, d'ailleurs, le surdoué, il est content de donner en plus. Donc vraiment, il a du plaisir à ça. Et puis après, il se fait écraser et il commence à comprendre que, au final, c'est à son détriment. Et donc, le surdoué, c'est une de ses peurs les plus viscérales. C'est la peur de se faire manger par l'autre. Généralement, parce que justement, il y a eu des expériences négatives. Pas toujours avec des pervers narcissiques. Pas que, en fait. Mais effectivement, la plupart des êtres humains, quand on va leur donner des trucs, vont en redemander. Et donc, le surdoué est quelqu'un qui est en face hyper égocentrique. Ce n'est pas quelque chose de rare. Vous avez certaines personnes qui sont très narcissiques, mais qui ne sont pas malsains au point du pervers narcissique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un petit peu quelque chose de pas super sain, parce que cette personne-là est tellement centrée sur elle qu'effectivement, ça crée aussi un déséquilibre face à un surdoué. Donc, eh bien, surdoué, recentrez-vous sur vous. Pervers narcissique ou narcissique tout court, essayez de vous centrer plus sur les autres et d'utiliser autrement l'empathie, la sensibilité. Parce qu'effectivement, les pervers narcissiques ont aussi une certaine sensibilité, mais par rapport à eux-mêmes, une sensibilité à leur milieu, quelque part. C'est j'apprends à détecter ce que l'autre veut et ça leur a servi dans leur enfance pour justement se protéger aussi d'autres pervers narcissiques aux alentours, dans la famille, etc. Pour pouvoir survivre. Et le surdoué, généralement, il a fait ça aussi. Parce que ce n'est pas rare que le surdoué est un parent pervers narcissique ou bien quelqu'un dans sa famille qu'il est. Et donc, bien entendu, qu'il va essayer de se protéger et son empathie va servir à ça. Je sais que ça ne va pas faire plaisir aux victimes, certainement, des pervers narcissiques de se dire qu'au fond, il y a un point commun. Mais je pense qu'elles le ressentent, ce point commun, justement, qui est la sensibilité. sauf que le pervers narcissique est sensible à lui-même, à sa personne. Le surdoué est sensible surtout à l'autre. Et il y a ce scanner possible, justement, je scanne l'autre et je connais ses besoins chez l'un et chez l'autre. Sauf que le pervers narcissique, il a tendance à être très arrogant et à être persuadé de ce que l'autre veut. Si bien que quand, en fait, vous vous échappez, eh bien, le pervers narcissique ne peut pas admettre qu'il se soit trompé sur vos besoins et que ça ne fonctionne plus. Le surdoué, c'est l'inverse. Il scanne les autres aussi, il connaît les besoins, mais il doute en même temps parce qu'il y a un manque de confiance en soi et donc, en fait, il sait très bien identifier les choses mais souvent, au final, il n'a pas l'impression qu'il sait plus que quelqu'un d'autre, il n'est pas sûr de ça alors qu'en fait, il sait très bien. Il le remarque après coup, par l'expérience. Mais il a besoin de l'expérience pour se rassurer, en fait. Donc ça, c'est justement le côté négatif du surdoué qui devrait être rassuré par lui-même en se recentrant sur lui, en étant un peu plus dans l'action, en ayant certainement des expériences, des bonnes expériences au final et en prenant confiance au minimum dans ses capacités face à ces expériences-là qui sont positives, qui sont efficaces. Mais il faut aussi qu'il ait l'audace de se dire « Ok, tout le monde n'a pas cette capacité-là ». Et effectivement, quand il se trouve face à un pervers narcissique, il a aussi l'impression que l'autre est comme lui de par ses qualités-là, en fait, ses aptitudes-là. Donc, il va plus facilement conclure que oui, ça doit être un surdoué aussi parce qu'il est empathique ou que oui, ça doit être aussi un surdoué parce qu'il est très sensible, peut trembler. Le pervers narcissique peut trembler et montrer une grande sensibilité. Et vous avez d'ailleurs des... Il est possible aussi d'avoir des hypersensibles qui sont très narcissiques, qui ne sont pas pervers narcissiques, mais donc qui ont ce côté très sensible, justement, mais en même temps tellement centré sur eux qu'ils ont tendance à utiliser les autres, les situations, etc., à leurs avantages. Ce qui, pour le surdoué, n'est pas acceptable parce que le surdoué, il cherche quelqu'un qui est comme lui. Il cherche quelqu'un plutôt qui est empathique, mais dans le bon sens du terme, qui va aider parce qu'il sait instinctivement que si lui, il est centré sur l'autre, les besoins de l'autre et que l'autre se centrait sur ses besoins à lui, ça créerait quelque chose de complètement équilibré, en fait. Alors, évidemment, ce qu'il doit comprendre, c'est que les autres, la plupart du temps, ne fonctionnent pas comme ça et que, justement, pour être en osmose avec beaucoup plus de gens, il doit comprendre que lui-même, il doit se recentrer sur lui, ça lui fera un bien fou. Il doit aussi essayer d'avoir le plus possible confiance en lui, ce qui n'est pas facile parce que c'est assez malléable. Il se rend compte de tout ce qu'il ne connaît pas. Mais ce qu'il doit comprendre, c'est que les autres n'en connaissent pas plus nécessairement et qu'ils s'en sortent comme ça plutôt bien, qu'au fond, rien n'a besoin d'être parfait. Donc, avec ça, avec ces outils-là, normalement, le zèbre, le surdoué, va aller beaucoup mieux et va comprendre aussi que, enfin, certainement, quand il aura identifié qui il est, comment il fonctionne, en profondeur, alors il va identifier beaucoup mieux les autres zèbres, même les cachés. Et à ce moment-là, il va enfin pouvoir créer la relation dont il rêve qui est, justement, cette complicité particulière, cet échange d'hypersensibilité, mais dans le bon sens du terme, et l'empathie va alors lui être vraiment bénéfique. Et en fait, le surdoué, il est doué aussi relationnellement. Mais généralement, il doit comprendre qu'il doit faire tout ce chemin-là avant de comprendre qu'en fait, il a tous les outils en main, mais simplement, il les utilisait mal ou avec les mauvaises personnes ou parce qu'il n'avait pas identifié dans quelle situation il se trouve. Donc après, ce qu'il comprend, c'est est-ce que je suis oui ou non en face d'un surdoué ? Est-ce que c'est un surdoué qui est empathique ? Effectivement, c'est pas un pervers narcissique du coup. Est-ce que l'autre est centré sur l'extérieur ? Dans ce cas-là, éventuellement sur moi et à ce moment-là, je crée une relation équilibrée avec l'autre. Il redemande peut-être justement de se recentrer sur lui et moi, je me ressente sur moi et là, on a vraiment quelque chose qui fonctionne. Voilà, j'espère que vous aurez bien compris ce podcast. N'hésitez pas à le réécouter parce que je sais qu'il est complexe. Je sais qu'il ne fera pas plaisir. Et oui, nous avons des points communs avec les pervers narcissiques, mais ça explique aussi pourquoi vous vous trompez quand vous pensez que l'autre est comme vous et qu'au final, c'est très logique. Vous ne devez pas vous en vouloir de vous être trompé. Oui, l'autre était effectivement empathique. Il savait scanner effectivement les besoins, vos besoins en fait. Et vous avez cru du coup qu'il allait être comme vous, qu'il allait réagir comme vous parce que vous aviez une partie du fonctionnement qui était semblable et c'est tout à fait logique. Donc, cessez de vous en vouloir d'être tombé dans les pièges des pervers narcissiques parce que effectivement, si vous avez cru être en face de ce que vous vouliez, à savoir un autre surdoué qui réagit comme vous ou simplement un autre être humain qui est capable relationnellement autant que vous de la même sensibilité et justement de la même authenticité, eh bien, c'est logique que vous vous êtes trompé face aux pervers narcissiques parce qu'on vous a montré une partie qui est semblable à vous et c'est pour ça que vous vous êtes dit super, ça va fonctionner et que vous avez eu envie d'y aller tout simplement et qu'en plus, vous avez persévéré. donc voilà, ne vous en voulez pas pour ça, avancez, comprenez la situation et à ce moment-là, vous saurez identifier ce dans quoi vous êtes prochainement et ne plus vous tromper et aussi identifier justement les perles rares qui vont faire que ça va plutôt bien se passer. Surtout, n'oubliez pas, des comme vous, il y en a, c'est pas la majorité, mais ils sont bien cachés aussi, n'oubliez pas. Les pervers narcissiques, il y en a, mais ils sont faciles à repérer au final parce que fonctionnant toujours de la même façon, vous êtes de toute façon plus fort que ça et le truc, c'est prenez confiance en vous, recentrez-vous sur vous, comme ça vous serez aussi capable d'avoir de bonnes relations avec la plupart de la population et en comprenant tout ça, vous allez vraiment prendre beaucoup plus soin de vous des autres et être beaucoup plus joyeux, paisible, vous aurez enfin une carte du monde, on va dire, humain. Donc voilà, c'est important d'avoir sa boussole extérieure et intérieure. Intérieure, vous l'avez, mais vous devez lui faire confiance. Extérieure, je vous la donne avec tous ses podcasts, ses infos. Prenez le temps vraiment d'emmagasiner tout, n'hésitez pas à réécouter, n'hésitez pas à partager, ne fût que pour retrouver le podcast et pour aider d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de ces infos-là, justement. Voilà, je vais vous laisser ici, je pense que le podcast est déjà pas mal long, surtout prenez bien soin de vous, toujours, 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 c'est super important. Soyez fiers de qui vous êtes, n'ayez pas peur d'avoir fait des erreurs, c'est pas grave, apprenez tout ça et ça va vous rendre encore meilleur. N'oubliez jamais ça. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche en bas de cette vidéo pour avoir justement chaque fois une alarme quand je poste de nouvelles vidéos, ainsi vous ne manquez rien. Je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos ou dans d'autres podcasts. Ciao, bye bye ! Merci.